Bonjour à tous, bienvenue sur Eurogame Company, on se lance sur une nouvelle session de gaming sur PS5. On commence aujourd'hui, Demon's Souls les amis, et ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que ce jeu est une véritable claque au milieu de la figure, la claque next-gen qu'on attendait. Je vous laisse découvrir la cinématique d'introduction, on se retrouve tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 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 une vraie claque. Voici déjà un premier aperçu de ce que la PS5 est capable de faire. C'est fluide. C'est très très fluide. C'est quoi ça par terre de lire le message ? R1 attaque normale. Ok. Donc là, on va passer dans une petite phase de tuto pour apprendre les commandes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on en prend déjà plein la tête. C'est détaillé. Ça fournit des détails partout. Regardez les effets de lumière. Ah, ah, ah ! Nous avons notre premier candidat au découpage. C'est quoi ? C'est un zombie ? Non, c'est vrai que c'est pas des zombies. Ils ont une tête de zombie, mais ce sont des villageois qui n'ont plus leur âme. Oh là là, les rayons de lumière. Regardez les arbres et les détails dans mon armure. Un truc de ouf. J'ai beau avoir vu les vidéos de présentation, là, quand vous l'avez sous la main, le jeu. C'est une autre histoire. Orienter L et maintenir pour courir. Ok. Alors, on sait que dans les paramètres, nous avons deux possibilités de réglage des graphismes. le mode cinématique et le mode performance. A noter que le mode cinématique, dans le mode cinématique, vous êtes en 4K native et uniquement en 30 fps. Et forcément, en mode performance, vous êtes en 1440p, je crois, mais en 60 fps. Et vous allez voir et bien que la différence, justement, elle se voit et se ressent beaucoup. Là, pour l'instant, je suis en mode performance. Donc, en mode 60 fps. Et je peux vous dire que c'est super fluide. On passera après en mode cinématique 30 fps pour vous montrer la différence. Alors, verrouiller la cible en appuyant sur R3. Ok. Oh là là, ces effets de lumière, ces effets de lumière, les amis. Mais regardez simplement les détails sur les cailloux, sur les pierres. C'est ouf. Allez, en garde. Bim. Il m'a fait peur, lui. C'est qu'un fantôme. Et à noter que vous n'entendez peut-être pas, c'est sûr que vous ne l'entendez même pas du tout. Le jeu est magnifique, tourne super bien et fluide en 60 fps. Et la console ne bronche pas. Elle est parfaitement silencieuse. Alors, j'ai entendu à droite à gauche que certaines PS4 s'emballeraient et seraient super bruyantes. La mienne, je dois avoir de la chance car on joue dans le silence. Et ça, c'est vraiment appréciable par rapport à une PS4, PS4 Pro qui là, déjà, turbinerait pas mal. Ah, et là, on va sortir. Utiliser un objet. Ok, donc on a des herbes de demi-lune et des herbes de lune. Ça ressemble à du pissenlit d'ailleurs, ce qui va nous permettre de récupérer un peu d'énergie. Main gauche, le bouclier, main droite, l'épée. Oh là 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 là, visez ça. Visez-moi ça. Allez, on va tester maintenant le mode cinématique, si vous le voulez bien. C'est dans les réglages que ça se passe. Vous avez vu, il y a pas mal de paramètres. On se travaille vraiment dans un jeu de RPG. Donc, paramètres à affichage. Là, je suis en mode performance et je vais passer en mode cinématique. Alors, attention. Ah bah oui. Ah bah là, forcément. Du coup, on est peut-être en 4K natif, mais on perd quand même énormément en fluidité. on le voit surtout lorsqu'on se déplace et lorsque notre personnage court. Donc, au final, vous vous rendez compte que quand vous jouez, la résolution, la 4K, pseudo 4K, 1440K, 1440P, pardon, ne veut pas dire grand chose. Car, finalement, il vaut mieux avoir un jeu parfaitement fluide et beau qu'un jeu moins fluide et ultra beau. car ce que vous remarquerez tout de suite, c'est la différence de fluidité, mais je peux vous dire que la différence de résolution, à moins d'avoir le nez collé sur votre écran, eh bien, vous ne la remarquerez absolument pas. Je peux vous dire que j'ai fait plusieurs tests en basculant du mode performance au mode cinématique. Réellement, le passage à la 4K, c'est vraiment, ça se joue à un quart de poil de détail, quoi. et par contre, vous passez de 60 FPS. Quand vous avez commencé à goûter aux 60 FPS et que vous repassez aux 30 FPS, là, je peux vous dire que ça fait bizarre. Donc, du coup, je pense que je vais continuer à jouer tout à l'heure en mode performance. Là, on est toujours, pour l'instant, en mode cinématique. bim. Bim. Allez. Et, visez-moi la brume qui flotte au-dessus de l'eau. Oh, c'est du grand. Le jeu est magnifique. Il est très, très beau. Mais il est tout aussi beau qu'il n'est extrêmement exigeant. On va en parler d'ici quelques minutes. Mais franchement, je crois que j'ai rarement joué à un jeu aussi exigeant et difficile que Demon's Souls. Il y a plein de détails partout. C'est juste ouf. Attendez, j'ai vu un bonhomme. Son armure est juste trop magnifique. Et là, quand vous avez le petit point qui s'affiche, le bonhomme, c'est qu'on a en fait verrouillé la cible. Oh my god, regardez. Regardez ces rayons de lumière qui filtrent au travers de la brume. Oh oh oh. J'ai rarement joué un jeu aussi beau. C'est ouf. Toucher l'archipière. Où est-ce que je vais aller ? Avant post fantôme. R2, attaque puissante. Ok. D'accord. Ok. Attaque puissante. Effectivement, mais qui nous prend quand même beaucoup plus d'énergie, de puissance qu'une attaque normale, ce qui est logique. L2, parade, et après tout de suite R1 pour riposte. Il va falloir que j'essaye ça. Ça me prend un petit moment avant de me familiariser avec les touches. Je suis tellement distrait par la beauté du décor. là, on a un kudos, là. Oula. Là, on a un kudos, là. Allez. Ok. Parfait. prendre l'armes, là. On va prendre l'armes à une main ou à deux mains. Ok. Ah, d'accord. Donc là, il range son bouclier, on tient l'épée des deux mains. Et donc, du coup, on a 50%, je crois, de puissance en plus. Par contre, eh bien, on n'a pas de bouclier pour parer les coups. Donc là, c'est un choix à faire. On va essayer de... Ah, il y a un colosse, justement. On va tester ça, tiens. Allez, viens. Viens, mon gros. Allez, tiens, on prend. Viens, 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 viens. Ouais. Piece of cake. Bon, allez, on va repasser en mode performance cette fois-ci. Ha ha. Et là, vous en dites quoi ? Vous en dites quoi ? Là, c'est le jour et la nuit, je peux vous le garantir. Et encore, dans la réalité, c'est encore mieux car mon appareil n'est pas en mesure d'enregistrer réellement de la HD en 60 FPS. Je crois que je suis limité à 30 FPS. Donc, on est un petit peu à l'enregistrement downscalé de 60 à 30. Mais vous vous rendez déjà compte de la différence à l'image. C'est assez incroyable. Et vous le voyez que le jeu est tout aussi beau. Vous ne remarquez rien. Bim. Tiens. Et c'est d'une fluidité absolue sans faille. Allez, je vais prendre mon bouclier, ça vaut mieux. Oula, attention. Il va falloir que je fasse attention à ma jauge d'énergie. J'en ai plus beaucoup et la jauge d'énergie, c'est celle en rouge. Oh, cet effet de brume qui tombe là de la porte, c'est juste magnifique. attention, 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 là, ça commence à être de plus en plus chaud. Ouf. Attends, j'ai plus rien là, il me reste un chouïa là. Il me reste un quart de poil d'énergie là. Attention, attention, on ne te fait pas avoir. là, je me fais toucher une fois, je suis raide, quoi. Ok. Un deuxième pour la route. Là, ça va. Alors. Ah, ah, ah. On arriverait au bout du chemin. Cet effet est juste ouf. J'adore. Vous en dites quoi, les gars ? Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Wow, c'est qui, lui ? Avant-garde. Attends, un boss, déjà ? Il est énorme. Visez-moi ce truc. Bim. Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Oh, H. Non, non. Vous avez péri. Un coup et il m'a séché. Ok. Bon, je pense que c'était un peu voulu parce qu'un boss aussi tôt dans l'aventure. Ouais. Ah, c'est magnifique. Homme perdue. Homme perdue. Arrachir son vaisseau. Que force soit accordée pour que le monde soit purifié. Pour que le monde soit purifié. Voici le Nexus. Il maintient l'unité des terres du nord de Boletaria. Ok, donc nous sommes dans une espèce de cathédrale. On est mort, nous avons bien péri. Et notre âme est coincée ici au Nexus. Vous avez péri. Votre âme est emprisonnée, mais voilà, dans le Nexus. Vous ne pouvez pas vous échapper. Ok. Et ce lieu est juste incroyable. En capturant les âmes des démons, vous pourrez réintégrer votre corps. Des effets de lumière et de transparence un peu partout. Ah, vous avez franchi la faille, vous aussi. Vous êtes là pour les âmes ? Ou pour sauver cette contrée et entrer dans la légende ? Vous chassez les démons ? Testez une archipierre ? Filez. C'est pour ça que vous êtes ici, dans cette maudite Boletaria. Ok, va donc falloir qu'on touche les pierres, les archipierres pour commencer un niveau. Mais alors, cette pièce, ce lieu, cette sensation d'espace de grandeur est toujours avec une telle fluidité. C'est ahurissant. L'archipierre est scellée. Ok, donc ça, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Je vais aller me promener un peu. Tiens, on va se balader. Ah, et ces effets de lumière. Bon allez, on va direction la bonne archipierre. On va essayer de la trouver. Tiens, je vais passer par là. Pas de plus simple. Non, ce n'est pas celle-là. Palais de Boletaria. Un imposant château de pierres en plein cœur du royaume nordique de Boletaria. Des soldats affamés dont les âmes ont été volées par les démons attaquent les intrus et de terribles dragons établissent ici leurs repères. Ouais, ça me va. Allez, on y va. De toute façon, on n'a pas le choix. Ah ouais. Ah ok. Wow, un dragon. Il y a quoi dans sa gueule là ? Ah, mais ce sont des soldats. En fait, c'est des cadavres. Oh la claque technique qu'on se prend dans la tête avec ce jeu. Je vous assure, j'ai beau le répéter, mais... Ok, nous sommes aux portes de Boletaria. Et cette fois-ci, le jeu commence pour de bon. Notre corps n'est pas là. Nous avons péri. C'est juste notre âme qui se balade. Et nous avons besoin de récolter des âmes pour espérer retourner dans notre corps. Et voici les premiers ennemis. Ah ! Ils sont un chouïa plus agressif que tout à l'heure pendant le tuto. Regardez la beauté du feu qui brûle. Ah ! Il y a par là, toi. Allez, je t'attends. Allez. 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 ah bah la grille est fermée je peux pas passer par là ok cette impression de grandeur et de profondeur c'est stupéfiant magnifique allez on continue ah j'en vois là derrière les planches ah 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 Allez, viens, attaque Ok Cette profondeur de champ C'est juste ouf Oh, lui il a carrément un sabre enflammé le mec Et en un coup Attends, tu viens d'où toi ? Allez, viens, allez, viens Cool Bon, bah pour l'instant je me débrouille plutôt pas mal, non ? Pour les premières minutes de jeu Alors, il est assez facile comme ça Il paye pas de mine le jeu Mais je peux vous garantir Vraiment Que Demon's Souls Est l'un des jeux Les plus exigeants Et les plus difficiles Qu'il m'ait été donné de jouer jusqu'à présent Bon, là il y a l'archer Donc faites attention avec votre bouclier Toujours le bouclier en avant Attention au trou, là Attention au trou, là Ah, là, 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 là Ok, c'est bon L'archer maintenant L'arbalétier Ok Et donc quand je parle d'exigence Et de difficulté Et bien vous allez vite comprendre pourquoi C'est un jeu qui va mettre vos nerfs A rude épreuve Vraiment Franchement Ah, il y en a un là Ah, il y en avait un planqué sur la droite Bien caché dans l'obscurité Tiens, prends ça Il est où l'autre ? Ici Oh, bien esquivé Bien esquivé, bravo Ouais, vous le voyez jouer Il a l'air facile Et pourtant Et pourtant Déjà, ce que je peux dire C'est que c'est un jeu Qui n'est pas forcément A mettre entre toutes les mains Alors déjà Parce qu'il est Peggy 18 Première chose Allez, c'est bon Mais surtout De par son exigence Si vous êtes du genre A faire le gros bourrin Dans les jeux A bastonner A toute berzingue C'est clair Que vous n'allez pas faire Long feu Dans Demon's Souls Ça c'est certain Vous allez forcément Vous faire avoir Non, ici Il faut prendre son temps Il faut faire attention Il faut réfléchir Au coup qu'on va donner Il ne faut pas hésiter A faire des roulades Des pas arrière Des esquives Mais surtout Ne pas foncer billes en tête Et de faire le bourrin A marteler avec son marteau Car c'est clair Que vous allez Vous y bouffer les doigts Et c'est dommage Car vous risquez De vous lasser du jeu A terme Et vous allez comprendre Pourquoi D'ici quelques minutes Je vais vous le montrer Je vais vous le montrer Alors là On rentre dans le château Et attention Oh, 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 oh Qu'est-ce que tu fais ? Tu blances des bombes Incendiaires là ? Attends, je vais te chercher Ouais, c'est des bombes Incendiaires Ça, il faut faire gaffe Je vais quand même aller voir Ce qu'il y avait au rez-de-chaussée C'est bon C'est bon C'est bon Ah, je l'ai pas vu lui Je l'ai pas vu Et là, vous avez vu J'ai troqué mon bouclier Contre une deuxième arme Donc j'ai un couteau Dans une main Et mon épée dans l'autre Donc on peut taper Les deux mains Mais attention On n'a pas de protection Donc il faut faire très très gaffe On peut se faire de bons combos Comme ça aussi Ah, 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 ah Il y a un gars qui lance des bombes Incendiaires par là Attention Oula, 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 oula Attention Ah, j'ai plus d'énergie Et voilà Et ben voilà C'est arrivé Vous avez vu J'ai baissé ma garde Dès que vous êtes inattentif Que vous baissez votre garde Ou que vous jouez au bourrin Et bien voilà ce qui arrive Vous avez péri Et le problème Et c'est là Où réside toute la difficulté De Demon's Souls C'est que Où que vous soyez dans le niveau Et bien si vous perdez Vous recommencez au départ Et tous les ennemis reviennent Donc il faut tout recommencer De zéro Ici pas de checkpoint De point de sauvegarde Ou quoi Non Vous recommencez simplement de zéro Et je peux vous dire Ben voilà Je vais vous faire une petite succession De vous avez péri J'ai encore péri Ça va vite Et là en plus C'était tout au début du niveau C'est juste parce que j'ai pas fait gaffe Et c'est là Où Demon's Souls Et encore C'est là où Demon's Souls en fait Tire toute sa difficulté Et sa finesse Vous devez avancer Doucement Prenez votre temps Soignez vos attaques Et là je tombe Et là je tombe bêtement dans le trou N'importe quoi Et j'ai encore péri Et il va encore falloir Recommencer du début Je vous ai coupé Toute la scène Où j'ai recommencé Et je me retrouve là A l'extérieur du château Et je peux vous dire Qu'au bout d'un moment Ça risque d'être frustrant De recommencer toujours à zéro Mais en même temps C'est un peu de notre faute Parce que si tu fais le bourrin Bah forcément Tu payes les beaux cassés Donc un conseil Levez toujours le bouclier Protégez-vous Et surtout Utilisez les herbes Pour vous soigner Ça peut vous sauver la vie Parce que moi je peux vous dire Que j'ai déjà recommencé Un nombre incalculable de fois Et là je peux vous dire Que j'ai retenu la leçon Là le mode bourrin C'est terminé Là maintenant Il faut prendre son temps On n'est pas pressé Vous prenez votre temps tranquillou Et chaque soldat battu Est une étape supplémentaire En avant Dans le niveau Oula Oula Un rocher Bim Ah ouais d'accord Le rocher casse en fait Les planches Et on va pouvoir récupérer L'âme du soldat ici Ok cool Voilà qui est fait Ah une épée bâtarde Bah allez on continue On arrive quand même Tout doucement A la fin de cette vidéo Ça fait quand même Déjà maintenant 37 minutes déjà Qu'on est ensemble On se rend pas compte Le temps passe Et pourtant Et pourtant on en est Qu'au début du jeu Et d'ailleurs en bas On voit là On a commencé C'est fou On a un soldat Tranquille On lève le bouclier On le laisse venir Et on y va Et on y va mollo C'est bon Oh on m'a tiré dans le dos C'est qui le mécréant Qui me tire dans le dos là C'est lui Ok attends Toi Toi mon vieux Toi je te retiens Viens par là Tu vas voir Je vais te chercher Bouclier Ok Ça c'est fait Ah lui il a une lance Attention Lui il peut vous toucher de loin C'est bon Bon les arbalétiers par chance Les flèches sont assez lentes Donc on peut facilement Anticiper et les éviter Ok ça c'est fait Bon on arrive très très bientôt A la fin de la vidéo Je ne vais pas tarder A me faire trucider Encore une fois Et de devoir tout recommencer C'était en tout cas Les 40 premières minutes De Demon's Souls Sur PS5 J'allais dire PS4 Un jeu A pleurer de beauté Une vraie claque Next gen Mais extrêmement Exigeant pour les nerfs Un jeu super super difficile Où faut réellement Soigner son jeu Son gameplay Sinon On en perd des dents On en perd clairement des dents J'espère que ça vous a plu On va naturellement Continuer Continuez le gameplay sur ce jeu Dans les prochaines vidéos Sur Hero Game Company N'oubliez pas Les pouces bleus N'oubliez pas de vous abonner Également si ça vous plaît Et j'attends les commentaires Et j'attends les commentaires avec impatience Juste en bas Et là c'est encore le colosse Le même qu'on avait au début Mais là il est juste Un tout petit peu plus vindicatif Et pourtant je l'avais presque Et ça y est J'ai péri Une nouvelle fois Bon allez Je vous quitte Bye bye Merci Et à très très bientôt Pour de nouveaux gameplays Sur Hero Game Company Ciao Ciao